L'opération maintien est déjà lancée à Grenoble. Laurent Batless a fixé la première étape. 15 points à la trêve. Pas facile ce soir à Valenciennes parce que Grenoble est décimée en défense et doit faire sans Sofiane Fégouli au milieu, blessée. Sanchez, sous le pressing de Laurent Batless. Et on repasse derrière. On est patient du côté de Valenciennes. On va pouvoir développer ensuite côté droit avec la montée du Courtiou. Très bien, on a créé de l'espace. Le centre du Courtiou avec une déviation. Que la reprise pour l'ouverture du score après 17 minutes de jeu de Samassa. La malédiction continue pour Grenoble. C'est le dixième but encaissé dans la première demi-heure des grenoblois. Ça commence toujours aussi mal. Oui, et puis surtout c'est une action parfaitement menée par les Valenciennois. On écarte le ballon, il est tout seul et il a le loisir de faire combien ? 20 mètres, de s'entrer, de s'appliquer. Ce ballon prolongé par Pujol qui retrouvait l'axe pour son camarade qui ouvre le score de fort belle manière avec un plat du pied. Pied gauche qui bat le portier grenoblois. Quatrième but de la saison pour Mamadou Samassa. Duel aérien, ouais. Ben Kalfala. Ben Kalfala, pas très grand et pourtant il remporte ce ballon aérien. Il est absolument parfait pour l'instant, Faïd Ben Kalfala. Oui, très motivé parce qu'il ne joue pas beaucoup non plus depuis le début de saison. Il veut gagner sa place. Il est titulaire lors des trois premières journées seulement. Il était entré en jeu seulement et il a regardé Samassa qui, encore une fois, oblige les joueurs de Goulom à faire une faute de la part de Nicolas Dieuze. En liaison à deux, Danik Ben Kalfala. C'est parti pour... Ben Kalfala, c'est magnifique ! C'est superbe pour l'international tunisien qui permet à l'ancienne de mener 2-0 et d'enfoncer un petit peu plus Grenoble. Eh bien écoutez, on en sent C'est Ben Kalfala pour son début de match qui se trouve confirmé par ce coup de pied arrêté remarquable de combien ? 25-30 mètres. Presque 30 mètres. Presque 30 mètres. Pleine lucarne. Et pourtant, c'est un coup franc plein axe quand même. Et Patrice, combinaison pas extraordinaire non plus. Mais j'ai l'impression que le mur grenoblois est très largement à distance. C'est un mini mur. On est plein axe. Quelqu'un sort sur le frappeur. Mais ça ne suffit pas. Il prend légèrement de l'extérieur. Et c'est lucarne, le ballon qui fuit le chrome et qui va se loger dans la lucarne. Deuxième but de la saison pour Ben Kalfala. C'était déjà son total la saison passée mais en 30 matchs avec Caen. Et Valenciennes est en train de réagir à cette mauvaise entame de deuxième mi-temps. Ah oui, on est en train de récupérer tous les ballons de la part de Valenciennes avec ce centre à tir qui passe devant le but de le chrome. Je pense que Gomis a été un petit peu gourmand. C'est tienné. C'est tienné, oui. C'est tienné qui a tenté sa chance. Oui, je crois qu'il y avait mieux à faire. Là, il ne réussit pas. Ah oui, il a levé la tête. Il a vu. Je crois qu'il a envie de marquer. Il a envie de frapper. Il a envie de frapper. C'est vrai. Il touche le poteau. Il touche le poteau, Patrice. Et une attelle pour Philippe Montagné. Lui qui a repris l'entraînement pour disputer un match de gala cette semaine. Et qui s'est retourné le doigt. Le retour à la compétition est difficile parfois. Après, il y a une opportunité. Un pénalty. Et un pénalty pour Valenciennes. Pujol retenu par l'épaule. Et Pujol a décidé, c'est moi qui vais le tirer. Même s'il y a des discussions avec Samassa. Et là, c'est même Romaro qui fait faute. C'est Romaro qui le tient à la ceinture. Et ce n'est pas Pujol qui va le tirer finalement. Non, non, non. Samassa qui avait déjà marqué sur pénalty cette saison lors de la dernière journée face à Nice. A eu gain de cause. Samassa face à Le Chrome. Oh, l'arrêt ! L'arrêt du gardien de Grenoble. Ce n'est pas terminé. Ça revient. On va cette discussion. Avec Samassa. C'est un contre-coeur quand même. On sent bien que Pujol lui cède le ballon. C'est la deuxième fois que Valenciennes manque un pénalty. Ne transforme pas un pénalty cette saison. Ça fait deux pénalty sur trois non transformés. Attention quand même à cette possibilité. Pour Valenciennes. Avec ce ballon qui passe à côté. On est vraiment très très proche du chaos avec Bombe qui vient de rentrer. On va revoir mais il me semble que cette frappe. C'est le chrome. C'est le chrome qui touche. C'est la chrome. Et regardez la colère de Grégory Pujol. Et oui ce pénalty il était pour lui. Ça sentait qu'il était en colère. Et c'est terminé. Victoire de Valenciennes. 2 à 0 sur Grenoble. La série noire continue pour Grenoble. Neuvième défaite consécutive pour démarrer la saison. Il faut même remonter au 26 avril dernier pour trouver trace de la dernière victoire de Grenoble. une éternité. Est-ce que c'est une éternité ? C'est sûr. C'est pas un thème. Sous-titrage Société Radio-Canada ?